Bonjour à tous, je suis Morgane Lelaine, je suis technicienne de traitement de données à l'ITO3D, au CHOM. L'ITO3D, c'est un programme de cartographie en trois dimensions du littoral français. Je vais vous présenter le programme aujourd'hui à travers cette présentation. L'ITO3D, l'interface thermaire en haute résolution des données au service des décideurs publics et privés. Voici comment se présentent les données LITO3D pour la couverture du colpe du Morbihan sur le site Data Show. Et avec des zooms pour vous montrer en visualisation la periscale de Gavre qui est ici avec les données. Cela permet de visualiser, de cartographier et aussi de modéliser le littoral en haute résolution. Je passe un peu sur les contextes des zones littorales qui ont été largement vues ce matin, d'enjeux économiques, sociaux et environnementaux et de vulnérabilité au changement climatique. L'idée de l'ITO3D, c'est de pouvoir répondre aux besoins de modélisation de submersion marine, de suivi de l'évolution du trait de code. Cela peut répondre à ses besoins et cela peut être un outil pertinent d'aide à la décision pour les décideurs publics et privés. Voici comment va se dérouler la présentation. Je vais d'abord vous présenter le programme LITO3D, ensuite des exemples d'exploitation des produits. LITO3D a été créé suite aux recommandations européennes de mise en place de stratégie de gestion intégrée des zones côtières. Il a été créé en 2003 par le comité interministériel de la mer. Cela résulte d'un partenariat entre le chôme et l'hygiène. Le chôme pour la partie maritime et l'hygiène pour la partie terrestre. C'est le premier produit qui a été réalisé du golfe du Morbihan. L'idée, c'est de réaliser une cartographie intégrée de la zone côtière pour avoir un référentiel altimétrique du littoral en utilisant les technologies LIDAR, topographiques et bathymétriques aéroportées, que je vous expliquerai plus tard, en haute résolution. Depuis 2003, il y a eu 21 ans d'avancée de la couverture LITO3D, en France et dans les territoires ultramarins. À travers 16 opérations, il y a eu 18 000 km² de côtes cartographiées. Il y a des futurs projets qui devraient arriver, la Polynésie, les Pays de la Loire, mais aussi la Nouvelle-Calédonie. Il y a Mayotte également qui aimerait faire une deuxième campagne d'acquisition des données pour avoir la cartographie de leur territoire. Je voulais vous faire un petit zoom sur la technologie LIDAR, topographique et bathymétrique aéroportée. LIDAR, c'est l'abréviation de Light Detection and Ranging. C'est de la télédétection par laser, par signal lumineux. C'est un avion qui embarque, pour nous, trois lasers. Un laser rouge pour la partie topographique et deux lasers verts pour la partie bathymétrique, qui permettent de pénétrer plus facilement dans la colonne d'eau. Avec l'émission des pulsations lumineuses, ça calcule la distance entre l'avion et le fond. Les avantages de la technologie LIDAR par rapport à d'autres technologies, par exemple les capteurs embarqués par bateau, c'est qu'il y a un accès aux très petits fonds qui sont possibles, là où les bateaux ne peuvent pas aller. Il y a une rapidité de couverture qui est possible aussi, par rapport aux fauchés de bateaux qui sont plus étroites, et ce qui engendre un coût d'opération qui est moindre. Le processus de production du produit LITO 3D, ça se fait en grosso modo en deux étapes. Il y a une étape d'acquisition des données, une étape de traitement, et pour arriver au produit final de cartographie en 3D. Là, c'est la partie acquisition. Il y a une partie de préparation des vols, avec des vols du territoire. Là, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui est en cours d'acquisition. Et là, c'est une équipe d'acquisition du chôme qui est présente à la photo. Il y a une importance des conditions environnementales qui est importante. Il faut des bonnes conditions météo, un bon état de mer pour pouvoir avoir le moins de bruit possible en traitement après. Parce que c'est un traitement complexe, notamment au niveau des données laser bathymétriques. Ce sont des données brutes qui arrivent. Et qu'on doit traiter, donc enlever tout ce qui est bruit dans la colonne d'eau pour réussir en sortie à avoir un fond bathymétrique correct et utilisable. Donc, il y a une équipe de 10 techniciens dans la cellule du TO3D qui s'occupe de traiter et nettoyer ces données. Donc, voilà un exemple de visualisation des produits. Et donc, les données sont disponibles en open data sur un format de données de dalle de 1 km par 1 km, soit sous la forme de semi-de-point, soit sous la forme de modèles numériques de terrain, donc de 1 mètre ou de 5 mètres. Le semi-de-point permet la visualisation et l'analyse, d'avoir des informations sur la topographie, donc les sédiments, le couvert végétal pour la partie topographique. Et le modèle numérique de terrain, pardon, permet d'avoir une description de la forme et des données géospatiales. Donc, les données sont mises à disposition, comme je l'ai déjà dit, sur les portails du CHOM, donc en visualisation sur data.chom.fr et en téléchargement sur diffusion.chom.fr. Et donc, elles sont ouvertes à tous en open data. Donc là, je vais vous montrer des exemples d'exploitation des produits dits au 3D. Donc, je vais faire un petit zoom sur les modélisations de submersion marine. Et je vous montrerai d'autres usages qui ont été faits, non pas par le CHOM, mais en collaboration avec le CHOM, mais pas directement par notre service. Donc ça, c'est les données qui ont été utilisées en complémentarité de données faites par sondeurs acoustiques, donc par bateau. Donc, pour le PAPI, le programme d'action pour la prévention des inondations de Saint-Malo, qui ont permis d'avoir un modèle numérique de terrain de la baie de Saint-Malo pour alimenter les capacités de prévision de risque de submersion marine. Donc, les données sont ici utilisées dans le dispositif Vigilance vague submersion. Donc, ça permet d'avoir une modélisation à l'échelle locale des risques de submersion. Donc, le Vigilance vague submersion fait par le CHOM et Météo France. Et donc là, on a un prototypage en extra-haute résolution sur l'île de Ré. Je crois que la maquette sera disponible en 2025. Et là, c'est la petite vidéo. On peut avancer. Elle est encrustée. Et donc, cela, c'était le BRGM et l'UBO qui avaient fait une reconstitution de la submersion marine à Gavre suite à la tempête Johanna. Donc, on peut voir directement les zones qui sont émergées avec le MNT terrestre. Et donc, ça, c'est une modélisation qui avait été faite en 2008. Donc, aujourd'hui, il y a des données qui sont disponibles aussi sur la partie bathymétrique, donc qui permet d'avoir d'autres informations comme les frottements liés au type de sédiments, la pente, etc. Donc, ça permet de voir les zones émergées. Donc, je continue. Apple. Donc, pour les autres cas d'usage, il y a aussi le suivi de l'évolution du trait de côte avec la mesure possible de l'érosion côtière. Donc, là, c'est le livre entre maires et maires géo qui avaient utilisé le LIDAR pour le littoral de Nouvelle-Aquitaine. En cartographie maritime aussi, donc, ça permet de mettre à jour pour le chôme, pour le coup, pour mettre à jour les informations cartographiques sur les petits fonds. Donc, là, c'est un exemple sur la carte marine de Chauzet. Ça permet aussi de pouvoir avoir des informations pour la navigation. Donc, là, c'est l'exemple d'un bateau qui s'était échoué près de en Corse et près de Bonifacio qui, grâce aux données Lido 3D, ça a permis de trouver une sortie de route acceptable pour reprendre les voies de passage. en cartographie sédimentaire aussi, les données Lido 3D peuvent être utilisées. Donc, là, là, c'est les travaux de Turia Bajouk sur les cartographies prédictives. Donc, là, c'est les cartographies des structures sédimentaires et ensuite, la même chose, mais pour les cartographies prédictives du champ de la minerne sur le plateau de Molène. En géomorphologie aussi, dernièrement, il y a un géomorphologue qui a appelé le service pour dire « mais c'est super, on a retrouvé l'ancien embouchure de la Gironde ». Enfin, on a retrouvé, on peut le visualiser en tout cas directement avec le déplacement. Donc, ça permet de... Donc, pour suivre les rives littorales aussi, là, c'est la plage convexe de Groix. Les fliches du Pays Basque aussi, qui peuvent être visualisées directement. Donc, ça fait des... Et c'est aussi utilisé en archéologie. Donc, là, par exemple, c'est une étude de la DRASM de Pierre Stéphan qui, je crois, qu'ils ont découvert des barrages de pêcherie de l'époque préhistorique. Donc, Raxodonné, Lito 3D. C'est une étude intéressante. Donc, merci pour votre attention. Et je suis disponible. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada